salut à tous bon eh bien pour changer on va se retrouver sur une vidéo du tv cette vidéo s'appelle terre plate on ne peut pas voir de courbe à 38 km d'altitude itv production là ça signifie que c'est le gérant de la chaîne john dow comme il s'appelle qui a fait cette vidéo ok donc la vidéo comptabilise à 1383 vues et on va voir de quoi il en retourne bon bah j'ai déjà vu donc on va faire simple il a pris google earth il a ouvert il a situé la caméra de google earth la caméra entre guillemets de google earth à 37,33 km d'altitude et à regarder ce que ça donnait à l'écran donc il a vu qu'on observait une courbe je simplifie à l'extrême à sa vidéo parce que sinon c'est chiant je ferai pas d'emphase comme lui et après il nous montre une vidéo une caméra gopro embarquée sur un ballon à ce qu'il semblerait altitude du ballon sont de 24 miles égale 38 km d'altitude j'arrête la vidéo et il a tracé un trait horizontal et nous montre que sur le ballon on ne voit pas la courbure telle qu'elle était visible sur google earth voilà et donc ça prouve que la terre est plate alors on va être très rapide sur cette vidéo déjà d'une si on regarde sa vidéo on se rend compte que en bordure du trait rouge sur les deux extrémités c'est étonnant mais on se rend compte que la zone sombre est beaucoup plus courte qu'ici là regardez ici hop là on voit c'est un peu plus blanc dessus de la ligne et ça je suis persuadé que john doe il a dû s'en rendre compte maintenant on va remarquer un autre point sur cette vidéo on se rend compte que il y a des équipements qui sont embarqués à bord de ce ballon sonde dont les bords sont arrondis alors soit les bords sont réellement arrondis auquel cas c'est un fait moi je crois plutôt qui est c'est une lentille fichail qui a été utilisée et comme je l'ai déjà expliqué les lentilles fichail déforment ce qui se situe sous le centre de l'image ce qui se situe sous le centre de l'image est courbée de cette manière là et ce qui se situe au dessus du centre de l'image est courbée dans l'autre sens au même titre sur les côtés c'est exactement pareil sur les côtés les verticales sont courbées dans ce sens si de ce côté là et dans ce sens là de ce côté ci donc tout ce qui est vertical ou horizon parfaitement horizontal mais déformé avec une lentille fichail on va pour vous prouver ça je vais vous montrer des photos que j'ai fait moi même avec un fichail que j'ai donc c'est le nikkor 10.5 pour les appareils pour les boîtiers dx voilà donc c'est une photo de la plaine des lacs vous voyez que le centre de l'image se situe par ici vous pouvez tracer les diagonales sur votre sur la photo vous ferez des captures d'un écran vous voyez que l'horizon la bordure du lac elle est arrondie elle est bombée par dessus là on sera un peu plus con j'avais fait la photo depuis la fenêtre d'un train on regardait la gueule des rails en dessous ils sont courbés dans ce sens si l'horizon au dessus du centre de l'image est courbé dans l'autre sens voilà toujours pareil là c'est une photo que j'avais fait à l'île des pins où l'horizon est à peu près au niveau du centre d'image il est légèrement au dessus on se rend compte qu'il est plat donc quand les lignes droites passe par le centre de la photo en utilisant un fichail elles sont très peu déformées elles restent elles sont pas courbées ne sont pas sont pas bombées courbées incurvées ce que vous voulez donc là c'est quasiment plat c'est pas complètement plat parce qu'elle est légèrement au dessus du centre de l'image toujours pareil vous pouvez vérifier ferez les captures d'image pour savoir où se situe le centre de l'image vous faites deux diagonales et vous savez où se situe le centre de l'image dernière photo le centre de l'image est ici l'horizon est bien en dessous du centre de l'image on voit l'angle enfin on voit dans quel sens se forme la courbure on revient sur la vidéo d'itv alors ce qu'on va faire comme d'habitude on va faire une impression système on voit photoshop voilà copier déjà on va vérifier où se situe là le centre de l'image 5 donc on va tracer les fameuses diagonales on trace un trait ici voilà l'autre trait ici et voilà donc on se rend compte que l'horizon passe sous le centre de l'image centre d'image qui est ici voilà le centre de l'image qui est là et son putain d'horizon il est là voilà donc je vous expliquais qu'avec les objectifs fiche aille tout ce qui est sous le centre l'image est courbée dans ce sens là et tout ce qui est au dessus du centre de l'image est courbée dans ce sens là vous pouvez vérifier vous allez chercher des vidéos gopro sur internet sur youtube il y en a l'appel et des vous tapez fiche aille sur google image vous verrez mon argument est vrai de même titre tout ce qui est vertical à gauche du centre d'image est courbée dans ce sens là à droite c'est courbée dans ce sens là donc son image a été visiblement utilisé avec un fiche aille puisqu'on se retrouve avec une courbe ici une autre courbe là et là là où ouais c'est très léger mais bon vu la forme et irrégulière de cette cette pièce là on peut pas trop en juger mais là aussi on se rend compte que c'est légèrement courbée etc etc donc qu'est ce qu'on va faire avec cette image on va l'enregistrer fils c'est il va on va sauver sur le bureau et cette photo on va lui appliquer quelque chose qui permet de corriger l'effet fiche aille ouvrir une image alors je vous prouver un déjà le truc alors image hdm voilà et on va prendre allez une image qui est pas trop déformée parce que les déformations extrêmes c'est pas super facile à gérer voilà réglages corriger contrôle de la distorsion alors correction vous voyez on arrive à corriger c'est pas c'est pas au top on arrive quand même à corriger un minimum et déformations engendrées par le fiche aille sert que le rail commence un peu à se redresser ici il n'est pas complètement redresser il existe même des logiciels qui permettent de corriger l'effet fiche aille donc voilà vous êtes rendu compte un autre nouvelle étape sélectionner réglages corriger contrôle de la distorsion la distorsion qui enlendrait par fiche aille on corrige et sa tendance à rectifier un peu les droites qui sont courbées à cause de l'effet fiche aille on va essayer avec une autre photo fichier mince fichier ouvrir une image on va essayer avec celle là voilà nouvelle étape corriger contrôle de la distorsion hop voyez ça corrige un peu c'est pas au top encore mais on arrive à corriger on peut aller à l'extrême notre extrême voilà qu'est ce qu'on va faire on va ouvrir la photo d'itv voilà fichier ouvrir une image ouvrir et là on se retrouve avec la photo d'itv c'est ce qu'on va donc vouloir essayer de faire c'est de rendre ces parties là droite parce que bon c'est des boîtiers c'est rien de plus ça c'est pas courbé comme ça donc on va faire pareil nouvelle étape sélectionner réglages je vous rappelle que le centre de l'image se situe ici et non pas là corriger contrôle de la distorsion et on va chercher avant c'est un peu trop violent là on s'en sort pas trop mal c'est trop c'est bien et qu'est ce qu'on se rend compte quand on corrige la distorsion de l'image 1 et bien que la fameuse ligne droite de l'horizon elle devient courbée et oui et oui donc à 38 kilomètres d'altitude je reviens sur la visite et les hop là à 38 km d'altitude on va faire un petit capture d'image impression système on va l'ouvrir ça sur photoshop filles new un peu là et la photo sur laquelle on a légèrement corriger mais enfin bon je voudrais arriver à voir ces parties là les plus droites possible mais bon vu qu'elles sont à des niveaux différents c'est pas forcément possible de parfaitement régler l'affaire quoi qu'il en soit on s'en fiche un peu voilà fichiers enregistrés sous on va l'enregistrer sur le dossier d'aussi et tv voilà file la photo corriger et encore je vous informe que cette correction ça je le fais vraiment à l'arrache 1 quelqu'un qui se penche beaucoup plus sur le sur le sujet fera un travail beaucoup plus précis que le mien et on va le coller on va essayer de le rendre à la même taille que la photo appliquer on fait glisser et qu'est ce qu'on observe c'est quasiment je dis bien quasiment mais pas complètement on va rendre l'opacité normal on va grossir l'image manière à obtenir et là on va passer de la photo dit tb rectifier en corrigeant la distorsion provoquée par la caméra fisheye à l'assimilation google earth et qu'est ce qu'on obtient évidemment il faudrait virer cette partie là évidemment j'ai fait ça à l'arrache 1 voilà voilà voyez la simulation google earth et la photo corriger alors pourquoi maintenant ça correspond pas parfaitement il y a déjà une grosse inconnue c'est la simulation de la focale de l'appareil photo de la caméra de google earth on sait pas quel champ de vision elle occupe on sait pas si c'est à 45 degrés de champ de vision si c'est 80 degrés de champ de vision 680 degrés de champ de vision ça on ne le sait pas et en fonction de ce champ de vision vous allez avoir une distorsion qui va être beaucoup plus marqué c'est voilà c'est le fisheye le fisheye comme il a un champ de vision qui est beaucoup plus ouvert le savoir ça va ça aura tendance à vous déformer les lignes d'horizon c'est quelque chose qui est normal et google earth je sais pas j'ai pas forcément bien cherché non plus mais on sait pas non plus de combien et ce champ de vision donc si le champ de vision est équivalent à celui de ma photo corriger ça pourrait correspondre parfaitement c'est pas parfaitement le cas donc moi j'en déduis que le champ de vision de la caméra de simulaire de la caméra virtuelle de google earth est beaucoup plus ouvert que le champ de vision de ma photo rectifiée la focale est beaucoup plus et beaucoup plus petit voilà pour finir donc john doe tv n'a pas forcément cherché et moi ce qui me fait penser qu' il vous manipule c'est cette photo là c'est cette partie là où là on se rend compte que au dessus de son trait horizontal qu'il a tracé enfin je sais pas si c'est lui ou bien si c'est un autre qu'il a tracé on voit cette partie claire qui est beaucoup plus prononcée que sur les bords donc quand il vous dit que l'horizon est parfaitement plat son trait déjà est très épais et voilà moi je pense qu'il n'a pas il n'est pas passé à côté de ça pour finir repenser bien à ce que j'ai fait vis-à-vis de la correction de distorsion quand on est à zéro sur un fichail effectivement son horizon peut sembler plat ce qui n'est pas vraiment vrai puisqu'on on voit cette partie là qui est légèrement plus prononcée par contre dès qu'on cherche à corriger la distorsion provoquée par la lentille fichail par pour rectifier ces parties là et bien voilà on se rend compte que l'horizon est réellement courbée et si les personnes qui avaient lancé ce ballon sonde dans dans la stratosphère à 38 km d'altitude est utilisé une caméra ou une lentille qui n'était pas ultra grand angle on aurait observé beaucoup plus facilement la courbure d'horizon maintenant pourquoi on utilise ce genre de caméra il faut savoir que plus votre angle est ouvert plus la focale est petite c'est à dire plus qu'on plus on s'approche de du fichail moins votre image sera sensible aux vibrations c'est à dire que sur par exemple quand on utilise un téléobjectif la moindre vibration va rendre votre photo flou parce que le champ de vision observé par l'objectif va être très réduit donc le moindre mouvement de l'appareil du boîtier va avoir une incidence sur l'image finale qui va être amplifié alors que si jamais on utilise un objectif ultra grand angle la libération en fait seront atténuées puisqu'à l'écran ça va représenter un mouvement de quelques pixels donc c'est un des premiers premiers avantages des objectifs ultra grand angle ça réduit les durations les durations sont beaucoup moins visibles deuxième avantage les cadrages sont beaucoup plus facile à gérer on s'en fout un peu que la caméra soit légèrement décalé ou pas forcément cadré correctement vu le champ de vision qui va être disponible à l'écran on se fout un peu de cadrer correctement son image puisque quoi qu'il en soit ça sera quand même pris à l'image ça sera ça sera capturé et dernier point non avant dernier point d'avant donc avant dernier point ça permet de faire entrer beaucoup plus d'éléments du paysage dans à l'écran vu que le champ de vision est beaucoup plus grand on va faire entrer beaucoup plus d'éléments du paysage à l'écran le problème c'est que ça va engendrer de distorsion comme on voit pour cette image avec les boîtiers qui sont déformés je remets à zéro voilà ça va engendrer de la distorsion donc on voit sur ces écrans mais quoi qu'il en soit on va faire entrer beaucoup plus d'éléments du paysage à l'écran le problème aussi c'est que les éléments lointains vont être tout petit c'est le problème du fisheye bon faut l'assumer et il en a plutôt intérêt à ce que l'horizon soit parfaitement au centre de l'image sinon il va être vraiment déformé et le dernier point qui est utilisé qui a l'avantage de ces caméras à l'avantage façon de parler c'est que ça donne un effet de vitesse c'est pourquoi ces lentilles sont utilisées par exemple pour les caméras gopro parce que ça accentue l'effet de vitesse ça accentue les perspectives ça accentue l'effet de vertige et ça crée plus ou moins une espèce d'effet tunnel qui accentue l'effet spectaculaire de ces images qui sont tirées de ces caméras je sais où la terre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501